Vous aurez le quatuor Unison, composé de professeurs de saxophones de la région, des écoles de musique de la région. Vous aurez le chœur Mouveautché de l'école de musique de Mouveau et le chœur Acapella du centre municipal d'expression musicale de Seuclin. En fait, c'est les deux chœurs que je dirige et on va les rassembler pour former à peu près une centaine de choristes à un moment. Le but, c'est vraiment de faire un festival autour de l'orgue et à la fois autour de l'orgue solo et l'orgue dans une situation d'accompagnement. C'est extraordinaire parce que vous avez une acoustique, je ne vais pas dire parfaite parce que perfection n'existe pas, mais on peut vraiment se faire plaisir que ce soit en tant que musicien ou en tant que chanteur ou en tant que chef de chœur. On peut vraiment manipuler le son un peu comme on veut. On doit s'adapter, voilà, on doit s'adapter à la grandeur du lieu. La tribune est très haute, je pense qu'elle est à 13 mètres de haut. D'ailleurs, on est obligé de mettre un micro en bas et puis l'organiste est obligé de travailler au casque pour ne pas avoir de décalage en fait, tout simplement entre moi et l'organiste parce que le chœur va se situer là en bas sur l'estrade. C'est un but aussi d'entretenir cette fabuleuse machine. En fait, l'entrée est gratuite, mais bon, chacun est amené à donner un petit quelque chose à la fin et tout cet argent servira à entretenir les orgues, à les restaurer, sachant que bon, c'est des instruments qui coûtent très cher, donc dans l'entretien, dans les réparations, dans l'amélioration. Là, je sais que M. Courdan, qui est l'organisateur du festival, souhaite passer à quelque chose de numérique parce que là, tout est mécanique en fait au niveau de la transmission pour Sertorgue et tout ça, ça a un coût.